hello tout le monde je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai pu scraper un tout petit peu et j'ai retrouvé mes achats que j'avais fait à Auchin j'avais trouvé quelques petites choses quand ils ont mis les décorations de Noël mais je voulais vous montrer avant tout une carte que j'ai faite pour Noël donc c'est une carte qui qui change des cartes des cartes habituelles donc je vais vous montrer ça tout de suite je sais désormais donc elle se présente comme ceci alors voilà donc c'est une petite maison et j'ai vraiment adoré adoré la faire parce que ça change des cartes habituelles et puis bon c'est sympa alors pour la pour la structure en fait ça se présente le zoom voilà donc vous avez la carte là vous pouvez mettre le votre message juste derrière après bon ça dépend comment vous décorer mais vous pouvez mettre si vous avez un tampon plus petit vous pouvez mettre à côté et là c'est c'est la pochette donc dans lequel on met on on range la carte et donc je vais vous expliquer comment comment j'ai réalisé cette carte donc tout d'abord pour pour la pochette donc vous avez la petite porte donc j'ai pris du car stock couleur crème j'ai en fait j'ai réalisé ça à partir de ce pochoir de chez keepers je vais vous montrer ça tout de suite désolé pour le bruit ils vendent ça c'est pas c'est pas excessif c'est 3 3 4 euros donc vous avez donc c'est du plastique vous avez la structure donc les traits donc vous vous tracez votre contour vous découper vous faites ça c'est pour pour découper et là c'est le support pour la carte et donc après ça vous donne ça qu'ensuite j'ai mis du papier imprimé donc pour la collection de noël j'ai rajouté donc faut pas vous faut bien vraiment découper là j'ai c'est fait exprès j'ai voulu laisser pour qu'on voit le contour crème j'ai rajouté une paire de pluie les stickers se viennent de chez zeman donc le ruban bas de chez keepers les fleurs également les fleurs sont sont sublimes elle brille vraiment style noël et pour la carte donc j'ai réalisé le le toit donc c'est avec un pochoir imitation briques mais je trouvais original pour pour faire le toit ensuite j'ai mis du papier imprimé sur le fond le bas de ma carte et j'ai ajouté un autre papier qui est légèrement imprimé sur le côté le bas je ne sais pas si on va bien voir et j'ai ajouté un tampon super mimi que j'ai colorisé avec mes crayons et voilà ce que ça donne si vous avez juste à ajouter votre message derrière et et ça pour offrir c'est juste c'est juste top voilà et je voulais vous montrer dont j'ai pas je n'ai pas fini mais je voulais vous montrer qu'on peut faire différents styles différentes donc voyez la porte qui s'ouvre comme ça là elle s'ouvre de l'autre côté là on voit plus les le car stock marron c'est le même principe vous mettez vos papiers imprimés voilà et le toit c'est fait avec mon on dirait des petites tuiles en en bois qui donne son tout de suite son son effet et voilà donc je voulais aussi vous montrer également j'ai retrouvé à mes petits achats j'avais fait à Auchan donc je vais vous montrer ça tout d'abord j'ai j'ai pris ces petits embellissements qui un bonhomme de neige père noël des petits lutins des petits rennes et c'est en bois donc ça excédait j'ai pas 3 euros j'ai pas j'ai plus les prix en tête voilà pour celui là ensuite j'ai trouvé ces tags donc couleur craft et couleur blanc avec la ficelle à décorer et donc dedans il y en a 30 30 tags et ça c'est super sympa aussi pareil c'était pas cher du tout ensuite j'ai pris des méga sequins pailletés étoiles donc il y a bleu jaune vert rose gris ensuite mon chéri a trouvé ce ruban et il l'a trouvé super joli donc il y a 3 mètres et c'était à 1,50 euros et du coup je lui demandais où est-ce qu'il avait eu et du coup j'ai trouvé j'ai trouvé le sapin la mise au point n'est pas terrible voilà et puis dernière chose bon bah c'est pas du scrap mais mes loulous ont voulu le bonnet du père noël donc 1 euro donc il y avait des étoiles des sapins des reines et ils ont voulu tous les deux les étoiles donc voilà pour mes petits achats que j'avais fait à Auchan et que je vous avais pas montré sur ma vidéo précédente donc voilà c'est chose faite j'espère que bah que la réalisation de ma carte de Noël vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je vous fais des gros gros bisous et vous dis à une très prochaine vidéo gros bisous les filles ciao 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2